bien souvent on ne se connaît pas alors ça ça pose énormément de problèmes de pas se connaître notamment et bien être malheureux on peut être malheureux juste parce qu'on se connaît mal comme si je vous disais je sais pas moi vous cherchez un trésor vous n'avez pas creuser des trous au hasard n'importe où sur la planète parce qu'il ya énormément il ya tellement de possibilités pour y creuser n'importe où vous pouvez pas tout creuser partout va falloir que vous ayez des informations que vous ayez des connaissances et donc vous connaître c'est comme s'il va vous connaissiez la planète comme si vous connaissiez comme si vous aviez une carte ou pour comprendre ou chercher ce fameux trésor est donc là c'est pareil avoir cette carte sur ce trésor c'est un peu comme avoir cette carte pour vous et donc se comprendre c'est hyper essentiel se connaître alors pourquoi on se connaît pas alors ben déjà parce que parce qu'on a défaut des fois des difficultés à voir ses propres différences par rapport au reste du monde tout simplement parce que par exemple les mots sont trop vagues et si vous prenez une personne qui est couche qui qui a des difficultés pour se lever le matin entre deux personnes qui ont des difficultés à se lever le matin il va y en avoir une pour qui s'applique un peu ça peut être un peu frustrant des moments mais en fait la réalité c'est que la personne n'aura pas vraiment de grosses difficultés mais elle va être elle va dire quoi elle va dire ah ouais seulement mais moi c'est dur de se lever le matin il y en a une autre elle va avoir un vrai problème de sommeil aujourd'hui la science le démontre ce qu'on appelle la chronobiologie chronobiologie c'est ce qui étudie les fonctionnements de sommeil et on est au niveau hormonal au niveau fonctionnement du cerveau on fonctionne pas tous paris et donc il ya des personnes avant facilement se coucher à 3 heures du matin et pour autant peut-être qu'elles ont besoin de plus de sommeil que la moyenne alors comment elles font ces personnes surtout que les personnes les personnes qui sont extrêmement couche tard comme ça souvent elles ont des déficits d'énergie en début de journée donc ça veut dire que même si elles arrivent à avec l'épuisement et tout ça à se coucher plus tôt genre par exemple à minuit et bien en fait elles vont se coucher en pleine forme et le matin et ben ça va être impossible en moi je peux parler en connaissance de cause parce que moi j'ai ce problème et je peux vous dire que vous pouvez me faire manquer de sommeil comme vous voulez le soir j'aurai tendance vachement tendance à être en forme ou alors si quelque chose qui m'arrive quand je manque de sommeil si je peux m'endormir à 19h mais je me réveille systématiquement après systématiquement je vais me réveiller vers 10 heures puis après je redors plus je suis en forme donc du coup de toute façon on peut faire ce qu'on veut on est coincé et donc du coup bah là moi si je dis bah c'est dur ben on aimerait tpt bah ouais bah c'est dur pour tout le monde voilà les mots sont vagues et on ne comprend pas qu'en fait on a une réelle différence ensuite l'autre problème c'est le fait qu'on est seul à vivre ce qu'on vit je sais pas par exemple par exemple par rapport au bruit en moi j'ai des sensibilités par rapport au bruit passe pas toujours facile de se rendre monde comment les gens vivent le bruit parce que on va dire personne n'aime le bruit pour le bruit 1 je veux dire c'est très rare les gens qui vont dire à moi moi j'adore quand il est marteau piqueur à côté de chez moi enfin tout le monde va dire bah ouais c'est fatiguant j'aime bien quand ça s'arrête ça fait du bien quand ça s'arrête encore une fois on retrouve les mots qui sont vagues et ben moi qu'est ce que je fais j'ai pas de comparaison pareil par exemple sur la température j'ai découvert très 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 tardivement que je pouvais être une grande sensibilité à la chaleur par exemple en prenant une tasse chaude dans la main ben ça je n'avais jamais remarqué je suis le seul à le vivre je peux pas comparer que les autres après le truc c'est la pression sociale donc la pression sociale et ben une expérience comme ça où ils demandaient genre à six personnes de dire que la ligne a été par exemple plus grande que la ligne b sur un tableau il ya deux traits il ya plusieurs traits sur un tableau et eh ben la septième alors il mente un les six les six ils sont complices et ils mentent et la septième va dire pareil et va même être persuadé qu'elle a vu comme les autres c'est ça qui est le plus fou c'est que en fait ça va même modifier sa perception parle du fait de l'influence du groupe donc ça avec ça si vous avez une différence et ben alors c'est très très dur de la voir parce qu'en fait tout 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 va vous montrer qu'en fait non vous n'avez pas de différence c'est vous qui imaginez ça après ce qui rend les choses compliquées c'est la complexité c'est à dire moi par exemple je pas de fou j'ai dit alors que la fatigue le bruit me fatigué c'est très difficile à prouver par exemple c'est très difficile à prouver même pour moi même très difficile à prouver que le bruit me fatigue pourquoi est parce que par exemple la fatigue ben se produit pas forcément au moment où il ya du bruit donc comment on fait dans ces cas là pour se rendre compte c'est à dire qu'il ya des moments où il y aura du bruit puis ça va aller et puis à des moments où il ya du bruit puis ça va pas aller puis à des moments aussi une moment où ça puis en fait ça va jamais être pareil d'un moment à l'autre et donc l'inconsistance elle provient du fait qu'il ya on a des capacités de compensation que il ya aussi des bruits qui peuvent être plus fatigants que d'autres moi par exemple la musique ça passe beaucoup mieux de la musique ou des ou des bruits qui sont que je peux anticiper ça va être beaucoup plus problématique mais par exemple un bruit que je ne comprends pas ça c'est typique un bruit que je ne comprends pas ça me hante si je peux pas comprendre quel est le bruit que j'entends mais même si c'est un tout petit peu bizarre par exemple tout à l'heure j'entendais un bruit de moteur qui verra en prenant ça c'est horrible je ne peux pas m'en détacher en fait c'est quelqu'un qui probablement coupe juste des branches sur sur ça et j'en sais rien mais dans ma tête j'ai du mal à comprendre et je peux pas m'en détacher or c'est fatigant donc voilà et puis bon il ya beaucoup 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 de variables qui viennent s'entremêler et tout ça donc ça ne devient pas simple de distinguer tout ça et puis il ya aussi la culture bien entendu la culture qui fait que enfin il ya aussi d'ailleurs pas que la culture mais il ya aussi cette difficulté à voir en soi alors justement la culture elle elle joue beaucoup là dessus un quand un enfant on lui dit il s'est cogné le jeu le dit mais non mais t'as pas mal un grand garçon et compagnie alors ça c'est une bonne très 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 bonne méthode pour ne pas avoir du tout de connaissances de son fonctionnement puisque dès qu'il ya un problème on dit ah ben non faut surtout pas s'écouter il faut surtout pas vivre l'émotion que je vis maintenant il faut surtout pas que je ressente que je ressens alors ça au niveau culturel il ya beaucoup de choses qui vont dans le sens ça devient donc très compliqué de se connaître et encore une fois se connaître c'est peut-être favoriser son bonheur dans sa propre vie donc c'est hyper important après il ya peut y avoir des des caractères aussi par exemple les caractères sensibles ont tendance à des fois à se focaliser sur les autres et à éviter de se focaliser sur eux mêmes parce qu'ils se sentent vite égoïstes ils ont peur de trop penser à eux et des caractères ça veut pas dire que c'est inéluctable bien entendu qu'on peut bosser sur soi et notamment une bonne technique c'est de se dire penser à moi ça va pas me permettre de mieux aider les autres ça ça peut être une technique pour vous aider à penser à vous pensez mieux à vous c'est aussi mieux penser aux autres après les fonctionnements des fois des fonctionnements qui sont moi par exemple j'ai des difficultés par un plat je m'en suis rendu compte pareil un plutôt récemment dans ma vie que je peux avoir des difficultés à savoir que je vis une émotion donnée je vais comprendre que je vais pas bien mais je vais pas savoir que c'est dû à une émotion et donc du coup ben voilà c'est problématique par exemple je vais avoir des douleurs je vais avoir l'impression que j'ai des tensions ou des choses mais je vais pas savoir les nommer les comprendre dans maintenant je commence à bien beaucoup mieux comprendre parce que maintenant avec les indices j'arriverai à beaucoup plus accumuler des indices et me dire ouais mais c'est ça que je vis alors là c'est beaucoup d'observation fait simplement on observe observe et on recoupe et on sait beaucoup d'observation site son attitude par exemple est ce que je suis plutôt dans une attitude de fuite je vais éviter les problèmes ou est ce que plutôt je m'auto dévalorise donc fuite ça va plutôt évoqué de l'anxiété photo dévaloriser ça va plutôt évoqué évoqué la tristesse être dans l'argumentation vouloir avoir raison ça a plutôt évoqué tout ce qui est de l'ordre de la colère colère osprit au sens large et ainsi de suite et donc tout ça ça peut aider vraiment dans une forme de pleine conscience si vous connaissez la pleine conscience c'est vraiment c'est d'observer régulièrement 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 ce que vous vivez voilà vous pouvez aussi utiliser un journal ça fait pas mal utilisé un journal toujours vous notez des émotions que vous avez eu et des événements qui a eu puis ça peut vous aider au fur et à mesure à vous entraîner à vous dire ok là j'ai vécu un mauvais moment qu'est ce qui s'est passé comment quelle attitude est ce que j'ai eu des tensions physiques est ce que j'ai eu si ce que j'ai eu là et ça ça se travaille pour tout le monde à même si on n'a pas de difficultés fondamentales avec les émotions ça se travaille pour tout le monde donc voilà je vous ai donné quelques pistes il y aurait encore pas mal de choses à dire mais je crois que je vais m'arrêter là notamment sur les solutions donc voilà je pense que apprendre à se connaître apprendre à se connaître donc c'est vraiment une clé importante pour être plus heureux et je vous le souhaite vraiment